Gilles a menti à ses amis, sa femme, son fils, et pendant deux ans, il a vécu sur ses économies. Aujourd'hui, ruiné, il ne peut pas... Les couvoirs arrivent en fin de semaine, on ne peut pas décaler, c'est la seule disponibilité. Bonjour mes abonnés, comment allez-vous ? Moi, je vais bien. Il est midi 23, il n'y a pas de soleil, il fait gris, on est mercredi, milieu de semaine, c'est très bien pour moi. On arrive vite à vendredi, mais bon, on va faire passer mercredi et jeudi. Alors, le programme aujourd'hui, comme vous avez vu ce matin, j'ai déjeuné, pas grand-chose, je n'avais pas très faim. J'ai juste pris un petit gâteau et le deuxième gâteau au Nutella, je ne l'ai pas mangé. Après, monsieur a bu un autre café, du coup, j'en ai rebué un autre. Et après, j'ai commencé à attaquer un petit peu le ménage, mais trois fois rien, il n'y avait pas grand-chose. Comme d'habitude, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose, parce que je fais tout la veille avant d'aller dormir. Parce que le matin, j'aime bien que ma cuisine soit propre. Quand je bois mon café, quand je déjeune, j'aime bien qu'il n'y ait rien qui traîne. C'est comme ça. Je suis étoquée, mais je me soigne. Mais bon, après, j'appelle ça pas toquée, quoi. Je trouve que quand on se réveille, et puis qu'on a envie de déjeuner, boire un café, et puis tout y a oublié dans la cuisine, non, pas pour moi. Je n'aime pas ça du tout. Après, ça m'arrive, je ne dis pas, ça m'arrive, des fois, deux, mais il y a trois, quatre bricoles, pas plus. Sinon, il y a des moments où je n'ai pas le courage de faire la vaisselle, ou je le mets dans le lave-vaisselle. Après, je le mets dans le lave-vaisselle, mais je n'aime pas que mon lave-vaisselle reste des jours et des jours avec de la vaisselle dedans. Donc, même s'il n'y a pas grand-chose, je le fais tourner un petit peu, peut-être à 30 minutes, quand il n'y a pas grand-chose et pas fort sale. Sinon, j'ai fait de la pâte à pizza, j'ai fait le pâte, il est en train de gonfler, comme la pizza. C'est juste à côté de moi, parce que je le laisse gonfler à côté du radiateur. Et je fais une pizza pour Vincent, il sort aujourd'hui, mon mari est parti le chercher. Moi, je reste à la maison, parce que ça ne sert à rien d'être à deux pour aller le chercher. Et de toute façon, je prépare la pizza. Donc, je vais lui faire une pizza poivron, hachis de bœuf, et je vais lui mettre un oeuf au plat au-dessus, que je vais faire cuire à part, évidemment. Donc, la pizza, ce sera pour lui ce soir, parce que là, il l'a mangé à l'hôpital. Donc, il a eu son repas, parce que les sorties, c'est à 14h. Donc là, il est 12h30. Tant de faire la route, on a une heure de route, parce qu'avec les bouchons. Moi, donc, puis tant de faire les papiers, tout ça, il sera à l'heure, c'est très bien. J'ai du repassage aussi. J'ai plié ce que j'avais à plier, ce qui n'est pas à repasser. Donc, j'ai, après, c'est des t-shirts, quelques jeans, parce qu'il y a des jeans, ils sont un peu chiffonnés quand même. D'habitude, je ne les repasse pas, mais là, ils sont quand même un peu chiffonnés. Donc, j'aime bien que c'est plié aussi dans l'armoire, que c'est bien plein. Donc, j'ai ça à faire. Donc, normalement, si j'ai le temps, je le ferai aujourd'hui. Sinon, je le ferai demain. Parce que demain, je ne sors pas. J'ai pas mal de choses à faire dans la maison. C'est-à-dire, j'ai à nettoyer mes Vélux du haut. Voilà, parce qu'avec la pluie qui a tombé, ça fait des gouttelettes, plus la poussière. Donc, je vais faire ça. Normalement, je m'occupe du haut demain. Lavez les chambres, tout ça. J'ai envie de m'acheter un aspirateur robot. J'y passe depuis longtemps. Comme ça, moi, dès que je fais en bas, je passe l'aspirateur en haut. Franchement, ça fait un petit moment que j'y pense. Et à chaque fois, j'en parle à mon mari. Il me dit, non, ça ne sert à rien. Peut-être que ça ne marche pas et tout. Mais si, je pense que je vais m'en acheter un. Je regarde un petit peu les marques. Parce que j'aimerais en acheter un assez puissant et un peu cher, mais un peu entre 250 et 300 euros. Voilà, je mettrai ce prix-là. Donc, j'aimerais bien en avoir un. Si vous en avez un chez vous, dites-moi ce que vous en pensez et quelle marque que vous avez. Quelle marque vous me suggérez de prendre. Et j'aimerais bien aussi en avoir un qui lave. Voilà, avec sa station, tout ça. Ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, hier, on s'est régalé. J'avais fait... Je vous parle de ménage et je parle directement en cuisine. N'importe quoi. Je vais rester dans le ménage. Après, je vous parlerai de cuisine. Donc, je vous disais, oui, demain, j'ai envie de faire le haut. Enfin, ce n'est pas que j'ai envie, c'est que je vais faire le haut. Laver les draps demain, les changer. Vincent dort à la maison ce soir. Parce que, ben, je préfère qu'il reste à la maison un petit peu. On m'a demandé quel âge Vincent avait. Vincent a 24 ans. Voilà. C'est un homme, oui. Mais Vincent reste encore... Enfin, il ne fait pas son âge, en fait. Voilà. Vincent a besoin qu'on le pouponne. Non, oui. Qu'on le pouponne. Et, ben, maman est là, quoi. Donc, je l'ai trop couvert, mais c'est la maman qui parle. Voilà. C'est comme ça avec tous mes enfants. Ils ont beau avoir petit que grand jusqu'à 40, même plus, hein. Ben, je serai toujours là. Et ça sera toujours mes bébés. Même s'ils sont adultes. Donc, voilà. Donc, j'ai préféré que Vincent dure à la maison aujourd'hui, hein. Voilà. Qu'il ne rentre pas chez lui. Du coup, ben, là, aujourd'hui, je ne vais pas faire les draps parce qu'il est trop tard. Il est midi 30, là, tant que je les lave. Et puis, faire sécher pour ce soir. Je ne pense pas que ce sera sec. Donc, je pleurerai demain matin. Comme ça, je ferai les miens en premier. Puis, après, ce sera ceux à Vincent. Parce qu'en fait, j'en ai des rechanges. Mais, je mets toujours les mêmes. C'est un truc de fou. J'en ai des parures, hein. Franchement, j'en ai plus de 10. Pas qu'à moi, hein. Avec tout l'ensemble de la maison, hein. Même si ce n'est pas plus. Et je mets toujours les mêmes. Donc, même ça, il faudra que je trie. Parce que ça prend beaucoup de place. On ne sait pas où les mettre. Donc, je vais faire un tri sur ça aussi. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tri à faire. Et je ne trouve pas le moment de le faire. Une fois que je fais un truc, que ce soit en bas ou en haut. Après, je n'ai plus le courage de faire autre chose. Et en fait, je n'ai plus d'énergie. C'est ça aussi. Donc, je vais essayer de trouver un moment de tout faire avant quand même le printemps ou même l'été. Parce qu'il faut vraiment désencombrer. J'en ai trop, trop, trop. Et c'est insupportable pour moi. Donc, voilà. J'ai envie de faire ça demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire ? Ranger un peu le linge aussi. Parce que moi, dans ma chambre, j'ai fait un bordel dans mon linge. Parce que je suis en train de trier mon linge. Il y a beaucoup de choses que je ne mets plus. Que c'est trop grand. J'ai beaucoup de pantalons en taille 44. Et qui est vachement trop grand pour moi. Voilà. Ça fait déjà plus d'un an et demi que j'ai perdu du poids. Donc, j'ai gardé mes pantalons. Mais là, ça prend de la place. Ça ne sert à rien puisque je ne les mets plus. Donc, ça sera aussi à débarrasser. Ensuite, j'ai mon linge à pendre aussi. Parce que j'ai fait une machine. Et puis, voilà. J'ai les sols à faire aussi. Tout à l'heure. Je vais le faire cet après-midi. Quand j'aurai fini de faire le pain, la pizza. Parce que j'ai encore les poivrons à faire. Voilà. Alors, en cuisine, je vous disais que... Enfin, j'allais vous dire. Que hier soir, on a mangé le bœuf aux oignons. Que j'avais fait cuire à la mijoteuse. Alors, c'était un délice. J'ai fait ça avec des spaghettis. C'était trop bon. Monsieur a mangé ça. Moi, j'ai goûté un petit peu. Parce que j'avais mangé de la soupe avant ça. La soupe que j'avais fait au Petit Marron. Donc là, il me reste un petit tupperware. Donc, il est au frigo. Et peut-être que mon mari le finira ce soir. Il reste aussi une bonne assiette de spaghettis avec la viande. Donc, il y aura ça à finir aussi. Donc, plus la pizza de Vincent. Donc, je pense que ce soir, je ne fais rien. Mais je vais préparer les tomates farcées. Parce que, à la base, c'était pour aujourd'hui. Donc, je vais les préparer quand même. Et comme ça, je les mettrai au frigo. Ça sera prêt. Et ça sera pour demain. Voilà. Parce que j'avais fait des menus. Mais quand je fais un repas, souvent, il m'en reste. Donc, on le finit le lendemain pour ne pas gaspiller. Et puis, pour ne pas que ça reste trop longtemps dans le frigo. Donc, c'est vrai que mes repas sont décalés. Donc, je vais essayer de faire moins de quantité. Pour essayer de suivre les menus de la semaine. Donc, voilà. Vous avez vu, je vous ai fait montrer le produit Fabulosa à la pomme. Alors, franchement, je vous le conseille. Franchement, j'en suis très, très ravie. J'ai nettoyé ma cuisine. Parce que vous avez vu, moi, c'est des portes laquées. Et ça salit super vite. Quand vous mettez vos mains dessus, on voit directement les traces. Mon four, vous avez vu aussi, il brille de mille feux. J'adore ce produit. Que d'habitude, je dois prendre plusieurs produits pour nettoyer mes portes. Plus mon four, je prends un autre produit à part. Et bien, franchement. Parce que mon four et ma porte de micro-ondes. Je le fais avec un produit à vitre. La première fois. Enfin, la première fois. En premier. Et ensuite, je prends de l'eau de cologne. Non, pas du tout. Comment ça s'appelle ça ? Oh ! J'ai un trou. C'est pas grave, ça va me revenir. C'est un produit qui sort très, très fort. C'est pas très bon non plus de faire ça. Oh, comment ça s'appelle ? De l'alcool à brûler. Voilà. Je prends de l'alcool à brûler pour que ma porte brille. Et du coup, comme j'ai trouvé ce produit fabulosant depuis que je l'ai acheté. Parce que ça fait un moment que je l'ai. J'ai plusieurs parfums que j'avais acheté chez Action. J'ai acheté la gamme complète. Et là, je suis en train d'utiliser celui à la pomme. Et bah franchement, j'en suis très ravie. Au moins, je prends qu'un produit. Et je fais toute ma cuisine avec. Franchement, top de chez top. Du coup, bah si je repère chez Action, j'en reprendrai. Parce que je suis très contente de ce produit. Et en plus de ça, il me faut une bonbonnière. Parce que, enfin, j'avais vu la dernière fois une bonbonnière à trois étages. Et en fait, j'aimerais faire du sucre un peu coloré pour le café. Je vais essayer. C'est une abonnée qui m'a fait du sucre. Et qui m'a donné l'idée d'en faire. Et elle l'a mis dans la bonbonnière. Donc, j'aimerais faire la même chose. Voilà. Je vais essayer. Bon, pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps. Demain, on verra. Parce que j'ai quand même du travail à l'étage. Peut-être ce week-end. Parce qu'il faut être tranquille pour faire ça. Et puis, bah voilà, prendre son temps en fait. Parce que si c'est pour faire, elle va vite. Et puis, voilà quoi. Donc, voilà. Je vais faire ça. Sinon, bah, pour la cuisine, bah, j'ai que ça à faire. Comme je vous ai dit, les tomates farcies. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Le soleil ne perce pas. Mais pas du tout. On dirait qu'il va pleuvoir. Je ne sais pas. Il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. Mais, euh... C'est quand même bizarre, le temps, hein. Oh là là. C'est quand qu'on va avoir de la neige. J'aimerais trop avoir de la neige. Je trouve que c'est beau. C'est très beau. Quand c'est sur les arbres et tout. C'est magnifique. Mais bon, je ne pense pas. Il ne fait pas assez froid, là. Je ne sais pas combien de degrés il fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé ce matin. Et allez, il y a Macho qui commence à boyer pour rentrer. Voilà. Bon, je vais le faire rentrer et je reviens. Voilà. Je l'ai rentré, Macho. Parce qu'après, il pleure et aboie. Parce que lui, quand il aboie, il faut y aller tout de suite, hein. Sinon, il est perdu. Bon, après, je vais préparer les poivrons. Il me reste encore un chou-fleur à faire. Il me reste des carottes. Donc là, les carottes, je vais les sortir du sachet pour ne pas qu'ils soient abîmés. Je les mets dans un torchon et dans un tupperware en verre et au frigo. Ça se conserve super bien. Le chou-fleur, je vais commencer à le couper aussi. Et puis mettre en sachet de congélation. Et je le ferai vendredi, peut-être. Oui, parce que comme demain, ça sera les tomates farcies. Comme on a une tomate farcie par personne. Enfin, monsieur en a deux. Moi, j'en ai une. Julie en a une. En fait, j'ai sept tomates farcies. Donc, je vais faire les sept tomates. Oui, tomates. J'en ai sept. Donc, monsieur deux, Vincent deux, Julie une, moi une. Bon, puis après, s'il en reste, je vais les congeler. Et vendredi, je ferai le chou-fleur parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Avec du rôti de porc pour nous, Julie. Je ne sais pas. On verra. On va peut-être un steak haché. Oui, un steak haché. Et puis, ce sera très bien. Et après, samedi, dimanche. On verra. J'ai trop envie de manger des moules aussi. Mais j'aimerais trouver des moules d'Espagne. Parce que je les adore, ceux-là. C'est mes préférés. Après, c'est les bouchons. Voilà. On verra. On verra déjà le week-end. On n'est pas encore arrivé là. Tout peut changer. Tout peut changer. Bon, c'est bien de discuter. Mais il faut se remettre au boulot. Bon, de toute façon, là, le pain est encore en train de gonfler. Après, je vais le faire cuire dans la cocotte en fonte. Voilà, c'est une cocotte en fonte ovale. Et je la fais cuire dedans. Et la pâte à pizza est en train de gonfler aussi tout doucement. Voilà, ça va être une belle pizza. Comme Vincent aime. C'est vrai que les pizzas maison, rien que tel. Et en plus, c'est ce que je disais à monsieur. J'aimerais en faire plusieurs. Enfin, pas en une seule journée, bien sûr. Peut-être une tous les jours. Ou une tous les deux jours. Bref. Et les congeler. Comme ça, au moins, quand Vincent vient ou que je dois ramener à la fillotte la plus grande. Parce que je lui en ramène souvent aussi. Et, ben, moi, on en a dans le congélateur. Et ouais, j'y pense vraiment. Donc là, j'ai noté encore quelque chose, quelques trucs sur ma liste de courses. Il me refaut des produits ménagers. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'anticale que je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Mais je l'ai noté. De l'anticale pour faire mes robinetteries. Des microfibres. Parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Parce qu'à force de les laver, ben, ils s'abîment. Donc, j'aimerais en rejeter. J'en ai un paquet dans le camping-car. Mais, je ne veux pas trop les utiliser. Parce que c'est pour le camping-car. Quand je fais mes armoires, tout ça. La salle de bain. Du produit à vitre. J'en ai plus beaucoup. Du javel. Et, du produit pour les seins. Voilà, j'ai pas mal. Puis en plus, après, des microfibres, comme je vous l'ai dit. Des éponges. Et normalement, ça serait beau. Oui, j'ai tout noté. Mathieu, arrête. Donc, voilà. Et après, ben, des grosses courses. Comme d'habitude, je note à chaque fois un petit truc quand il me manque. Donc là, les courses du mois, c'est pour le mois prochain. Voilà. Là, je prenais des petites choses d'un point. Donc, ce n'est pas encore des grosses courses. Après, il faut que je fasse. Que je fais aussi des roses, des sables. Parce que j'ai encore mon paquet de cornflex. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, il faudrait peut-être que je m'active. Mais bon. Avec ce qui se passe avec Vincent, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de rester à la maison. Et de faire des petits trucs, quoi. Après, je ne voulais pas que monsieur va tout seul voir Vincent et que moi, je suis ici. Non. Je n'aurais pas pu, de toute façon. Et Mathieu veut ressortir. Non, mais c'est une blague ou quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as les copains ? Les copains qui passent devant ? Voilà, il veut y aller. Je reviens. Voilà. Voilà. Je l'ai sorti. Voilà. Et dans cinq minutes, vous allez voir, il va vouloir rentrer. Hier, Mathieu a joué avec son jouet. C'était un canard en peluche. Spécial Porsche. Il me l'a dégommé. Vous aurez vu mon salon hier soir. Tous les moumoutes, il les a tout enlevés. Il a arraché la tête. Il n'y a plus rien dessus. On vient juste de le jeter, de toute façon. Ben voilà. Il me l'a dégommé. Dégommé. Je voulais vous faire montrer aussi ce produit-là. L'eau micellaire de chez Garnier, de chez Action. J'aime pas. Je n'aime pas du tout. Bon là, je l'utilise quand même pour le finir. Mais je l'aime pas. Je trouve qu'il démaquille pas très bien. Et il pique aux yeux. Là, je finis la bouteille, mais je ne vais plus en racheter. Je n'ai pas aimé. Je n'aime pas du tout. Et même ma fille Julie me disait Moi, je n'aime pas non plus maman. Franchement, elle n'est pas très bien. Pourtant, c'est écrit. Nettoie, plus démaquille, plus repulpe la peau. Je n'ai pas trouvé tout ça sur ma peau. Alors, visage, yeux et lèvres. Non. Franchement, pour ma part, non. Je n'ai pas encore ouvert le calendrier. Le calendrier du nouvel an. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous, mais pas aujourd'hui. Peut-être demain. Oui, je sais. Je ne suis pas pressée. Non. Je vais l'ouvrir avec vous. Déjà, vous allez rigoler. Je dis à ma fille, je dis à Julie, comment ça se fait qu'il n'y a que ça, comme case ? Ce n'est pas normal. Elle me dit, non maman, quand tu vas l'ouvrir, ça va faire comme une fleur qui s'ouvre. Ah, d'accord. Heureusement qu'ils sont là, les jeunes, parce qu'on est de la vieille génération, nous. Enfin. Mais bon, quand je l'aurai ouvert, je l'aurai vu, quoi. Mais bon. Bon. Allez, on va s'y mettre. Je vais ranger la vaisselle, du lave-vaisselle. Voilà. Et je vais prendre le linge. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Hein ? Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai pendu le linge. J'ai remis une bâtée en route. Et là, je vais commencer à couper les poivrons fines, lamelles, les faire cuire avec un oignon. Et lâchis après pour la pizza, parce que là, la pâte est déjà bien gonflée. Donc, je vais commencer à la travailler et faire les légumes, hein, pour pas trop attendre. Un petit peu de crème fraîche, parce que Vincent préfère la crème fraîche que la sauce tomate. Donc, je vais lui mettre de la crème fraîche, les poivrons avec l'oignon, des morceaux d'achis au-dessus. Et l'œuf au plat en dernier, quand la pizza sera cuite, je ferai l'œuf au plat à la poêle et je le mets au-dessus. Parce que, une fois j'ai eu le tout, j'ai mis l'œuf carrément comme ça. Quand j'ai fait cuire au four, l'œuf, enfin, le jaune était vraiment bizarre. Donc, on n'a pas aimé. Donc, là, je vais le faire à part et ça sera plus joli, je pense. Je ne mets pas d'olive noire, parce que je n'en ai pas. Du coup, je vais le noter. Voilà, je vais me noter. Olive noire. Après, c'est juste pour une décoration, mais on les mange quand même. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas les olives noires. Je préfère les vertes. Donc, après, c'est une histoire de goût. Voilà, donc, je vais finir ça. Et après, j'irai à la douche, me préparer. Et puis, après-midi, je vais laver les sols. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain pour aérer un peu. Et les Vélux du haut, à peu près 10-15 minutes. Hier, j'avais ouvert aussi les Vélux en haut. Et on est parti à l'hôpital. Et quand on est rentré, je dis à mon mari, il fait bien froid ici. Elle me dit, oui, tu n'as pas oublié de fermer les fenêtres ? Je dis, ah oui, c'est vrai. Il fait écailler, je ne vous dis pas. Heureusement qu'on avait éteint les radiateurs du haut, parce que sinon, on aurait consommé pour rien. Donc, maintenant, je fais très attention. Bon, après, ce n'est pas grave. Quand j'ouvre les Vélux, après, je ferme les portes. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger pour Macho, quoi, je parle. Macho ne passe pas par la fenêtre. Ou il faut qu'il soit Superman, en fait. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, heureusement qu'il n'y a pas neigé ou qu'il n'y a pas plu. C'est ça, surtout. Parce que alors là, ça aurait été une catastrophe. Surtout que moi, le haut, c'est du balatome. Donc, ça n'aurait pas été top. En plus, moi, Julie, en dessous de son Vénux, elle a une belle petite console qu'elle vient d'acheter il n'y a pas très longtemps. Eh bien, je m'aurais bien disputé, quoi. Après, ça arrive d'oublier, hein. Voilà. Donc, voilà. Je regarde toujours le temps, mais il n'y a rien qui bouge, hein. Rien qui bouge. Bon, je vais aller voir si j'ai du courrier aussi. Ouais, je vais aller voir s'il y a du courrier. Puis, je vais me remettre à ce que je dois faire. Finir parce que l'heure, elle passe super vite. C'est un truc de dingue. Franchement, je ne vois pas les journées passées. À chaque fois, je dis à mon mari, on vient de se réveiller. Il faut aller se recoucher. C'est un truc de fou. C'est ça qu'on dit à chaque fois. Dodo, boulot, encore dodo, manger. Boulot, dodo, manger. On n'arrête jamais. Je dois prendre mes médicaments aussi. Je n'ai pas pris ce matin. Il faut que je les prends là, maintenant. Et puis, il ne me reste plus beaucoup de fruits non plus, là. Il ne me reste plus beaucoup de fruits. Là, déjà, les bananes, moi, je ne les mange pas parce qu'elles sont déjà trop mûres pour moi. Donc, monsieur les mange. Ou sinon, je vais les écraser puis faire des pancakes avec. Monsieur n'est pas trop pancake non plus. Mais bon, moi, j'aime bien. Pour le petit-déj, c'est top. Il me reste deux, trois clémentines. Mais je trouve que c'est la fin. Clémentines ne sont plus tellement bonnes. Je vais barrer une goutte parce que ça commence à me gratter. Il vaut mieux que je bois, que je n'arrête pas de tousser. Donc, je vous disais, les clémentines, je pense que c'est la fin. Là, j'en ai acheté et franchement, j'ai payé super cher. C'était 2,99, je crois, ou 3,50 le kilo, je ne sais plus. Bah, franchement, pas top. Donc, on les fait en jus pour les finir. Il me reste deux oranges, une mangue et puis trois bananes. C'est tout ce qu'il me reste. Donc, là, les fruits, bah, vendredi, peut-être, j'irai en acheter. Là, on va finir ça. Parce qu'après, quand il y en a trop, bah, on ne les mange pas. C'est à chaque fois la même chose. Quand il y en a, on ne mange pas. Et quand il n'en a plus, tout le monde dit, « Oh, j'aimerais bien manger ça, j'en ai envie. » Bah, quand il y en a bien, il fallait les manger. Voilà. Il faut que je lave mon robot, que je viens de faire la pâte à pizza, avant que ça sèche. Et après, c'est une galère. Parce que j'évite de le mettre au lave-vaisselle. Parce que, comme il y a la prise en dessous, j'ai peur que ça l'abîme. Donc, voilà. Et puis, je vais les ranger le lâche que j'ai plié. « Ah oui, ma journée, elle n'est pas finie. » Pas finie du tout. « Comment voulez-vous que je prends soin de moi pour faire mes ongles ? » « Mes sourcils, que je n'arrête pas de vous casser la tête avec ça. » « Je dois aller chez le coiffeur. » Et il n'y a pas moyen non plus. Parce que là, les racines, c'est une catastrophe. Et les cheveux blancs, je ne vous en parle même pas. Je déprime. Je déprime avec ces cheveux blancs. Et puis, hier soir, alors, il était 9h30. 21h30. Voilà, je vais parler comme ça. J'ai dit à mon mari, j'ai trop envie de prendre un bain. Alors que je venais de prendre ma douche. J'ai pris une douche. Et je ne sais pas. Je pensais à un bain. Et il me disait, oui, tu ne vas pas prendre un bain alors. Et je dis, non, je ne vais pas prendre un bain. Je le prendrai demain. Vu l'heure et après la séance, je n'aurai pas le temps. Déjà, il faut que je me fasse mon repas du soir aussi. Alors, j'ai envie de me prendre une purée de carottes. Comme je vous ai dit, me rester des carottes. Avec une purée de pommes de terre. Vous savez, mélanger. Avec soit un petit peu d'achille que je vais faire. Ou du jambon. Je ne sais pas. Je vais voir. Après, monsieur, il ira chercher le pain quand il reviendra. Comme ça, je vais me faire un sandwich aussi ce soir. J'aime bien avoir un petit bout de pain quand même. En cas où aussi, je ne mangerai pas tout mon repas. Et après, 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 après le repas, quelques temps après, j'aime bien manger un petit peu de pain. Donc, j'aime bien grignoter en fait. Donc, voilà. Bon, ça fait 30 minutes que je vous parle. Je vais vous laisser là. Je vais me remettre à mes occupations. Et je vous reprendrai demain. Voilà. Comme d'habitude. Un petit peu tous les jours. Pour vous parler de ça et de ça. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi. Peut-être que vous êtes encore à table. Je vous dis un bon appétit. Moi, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas très faim là non plus. Je mangerai un bout de pizza plus tôt à l'heure. Parce que je ne vais pas attendre pour la faire cuire non plus. Parce que sinon, la pâte, elle va gonfler encore de plus en plus. Donc là, elle est déjà belle. Regardez. Elle a bien bien gonflé. Donc, elle va être magnifique. Voilà. Et mon pain commence à bien gonfler aussi. Il me reste 30 minutes. Pour le pain. Après, je vais le façonner. Refaire une boule. Le laisser encore gonfler 30 minutes. Et seulement après, ça sera la cuisson. Voilà mes amis, mes abonnés. Je vous souhaite une bonne après-midi. Comme je viens de vous le dire. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Ça fait plaisir que ma chaîne commence à grapper. Je suis à 320 abonnés. Je suis trop trop contente. Franchement, ça fait trop plaisir. Je le dis à chaque fois que ça fait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Même mes anciens abonnés. Il n'y a pas... Ça, c'est merci du fond du cœur. C'est vraiment adorable à vous. Franchement. J'espère que monter encore plus. Et puis, arriver très vite aux mille abonnés. Au mille abonnés, je ferai un concours avec de très belles choses. Peut-être que j'arriverai aux mille abonnés pendant l'été, pendant les grandes vacances. Donc, ça sera un concours spécial été. Si ça va, ça serait cool aussi. Je ferai un très, très beau concours. Voilà. Il y aura de très belles surprises. Je ne sais pas quoi encore. Mais j'ai quelques idées. Donc, je ne vais pas vous en parler. Ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, allez. Je vous laisse. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à demain.